Alors nous avons le point 3, le moment. Alors c'est quoi le moment ? On aura les sous-points, mais on commence par le moment en général. Le moment en fait c'est l'effet de rotation d'une force par rapport à un axe non parallèle à sa ligne d'action. En fait c'est ça le moment. Donc c'est l'effet de rotation, c'est la rotation en fait d'une force autour d'un axe qui n'y est pas parallèle. Par rapport bien sûr à sa ligne d'action. On va illustrer certains exemples qui vont vous faire comprendre en fait la définition du moment que je viens de donner. Alors nous avons le point 3, le moment d'une force. Le moment d'une force. Par rapport à un axe. Par rapport à un axe. Voilà. On nous dit le moment d'une force par rapport à un axe. C'est le produit de la force et la distance. En fait on dit par définition là. On dit le moment d'une force F prime. C'est au moins d'une force. Par rapport à un axe O prime. Et proportionnel à l'intensité de cette force. Ainsi qu'à la distance D. Qui sépare l'axe de la ligne d'action de cette force. Je crois que la définition est plus simple à comprendre. Regardez. Je vais l'enregistrer par une figure. Là nous avons le point 0 et la force est appliquée au point A. Voilà. Et c'est... Bon. Mettons le point 0. 0 prime. Pour illustrer la définition. Et la distance d'ici jusqu'à là. C'est ça même notre distance D. Alors l'effet des rotations. Comme on a dit avant. Le moment qui était défini comme étant l'effet des rotations d'une force par rapport à un axe. A un axe non parallèle à sa ligne d'action. Regardez. L'axe en fait doit être là. L'axe est là. L'axe qui ne sera pas parallèle à la ligne d'action de cette force. Alors l'axe qui est perpendiculaire, disons l'axe qui est perpendiculaire par rapport à cette distance. Alors le moment ne sera rien d'autre que le produit de F et la distance. Le produit de F et la distance. Donc le moment M sera égal à F multiplié par la distance. Alors on nous dit que le moment est un vecteur perpendiculaire au plan du corps. Où son sens en dépend. Pas où son sens dépend. Donc le moment ici, qui est la force multipliée par la distance. On nous dit que c'est un vecteur. Le moment c'est aussi un vecteur. Le moment c'est aussi un vecteur qui est perpendiculaire au plan du corps. Donc son sens dépend. En fait, regardez maintenant, regardez. Là nous avons la force. Nous avons la distance. Et le moment sort comme ça. Parce que la force tourne dans ses sens. Donc on va voir les sens des moments avec la continuité de notre chapitre en fait. Alors je répète bien le moment d'une force. Ici, le moment est un vecteur, on va voir aussi. Parce que nous allons voir les moments scalaires et les moments vectoriels. On va voir ça. On va voir comment est-ce que le moment est vecteur. Mais dans ces cas, dans les cas présents, les moments d'une force, nous prenons la force avec son intensité. Donc l'intensité de la force multipliée par la distance qui les sépare par rapport au point de rotation. En fait, c'est ça. Donc nous avons la force multipliée par la distance. C'est ce qui nous crée les moments. Et ces moments, c'est les moments au point O, par exemple. Voilà. Alors, le moment au point O, si nous sommes sur ces points O', là, nous sommes là. Donc ces moments ici, ce sera les moments au point O'. Là, pas de problème. Nous avons le point 3,2, c'est les moments scalaires d'une force par rapport à un point. Par rapport à un point. 3,2 Moment Scalaire C'est les moments scalaires d'une force par rapport à un point. Voilà. Nous avons les moments scalaires d'une force par rapport à un point. Alors, ces moments, ces notes, tellement. Au point O, par exemple, la force, c'est de cette manière que ça se note. On nous dit, les moments de la force F par rapport au point O, comme la figure le montre, sa valeur se calcule à partir de la formule suivante. La valeur de ces moments scalaires se calcule à partir de la formule suivante. M moins O, au moins au point O de la force F, égale, plus ou moins, est la force. En fait, c'est le produit scalaire, là, de la distance. La distance comme étant un vecteur, la force comme étant un vecteur, Les deux, le produit scalaire de 2, nous donnent le moment au point O de la force F. Donc, je crois, la force comme étant un vecteur, la force aura ses composantes. Si nous sommes dans les plans, la force aura deux composantes. La distance aussi de la même manière. Donc, parce que la distance est définie par deux points. Les deux points qui auront deux coordonnées, par exemple, en abscisse et en ordonnée. Donc, on fait le produit scalaire de ces deux. Et nous allons trouver les moments scalaires d'une force par rapport à un point. Je crois qu'il y a des exercices d'application qui vont suivre notre pratique pour très bien comprendre la matière. Alors, nous avons deux points. Le premier point, ici, on nous dit, le moment sera positif. Parce que ces moments, vous voyez, j'ai fait plus ou moins. Les moments peuvent être positifs ou négatifs. Positifs ou négatifs, ces moments scalaires. Alors, on dit, les moments sera positifs si les rapports, si, par rapport au point de calcul, la force tend à faire tourner le solide dans les sens trigonométriques, et là, le moment est positif. Donc, si la force tend à tourner le solide dans les sens trigonométriques, le moment est positif. Si c'est dans les sens antitrigonométriques, les sens contraires que les sens de la trigonométrie, et là, le moment est négatif. Je crois que vous comprenez un peu bien ce que ça veut dire. Les sens trigonométriques, nous avons ça. Nous avons X, Y, par exemple. Nous avons le premier cadran, deuxième, troisième, quatrième. Ce qui fait que les sens trigonométriques, c'est ces sens ici. C'est ces sens ici. Vous tournez comme ça. Alors, si vous tournez dans les sens trigonométriques, ce moment scalaire sera positif, c'est ça. Et si vous tournez dans les sens contraires, ce moment scalaire sera négatif. Là, c'est l'essence, le signe, en fait, du moment scalaire. Je répète bien le moment scalaire. C'est un moment, bien sûr. Ce moment ne sera pas un vecteur, mais seulement c'est un moment qui est créé par la force V, qui est vectorielle. Là, la force F, qui est un vecteur. Donc, vous allez voir, les vecteurs force et le vecteur distance, le pro d'escalaire de 2, me donnent un scalaire. Un scalaire n'est pas un vecteur. Je crois que vous avez bien appris avec moi la géométrie analytique et vous comprenez un peu c'est que c'est le vecteur, un produit vectoriel et un produit scalaire. Donc, si c'est un produit scalaire, ce n'est pas un vecteur. Alors, nous avons le point 3. Nous avons aussi le moment vectoriel d'une force par rapport à un point. Là, c'est le contraire maintenant de ça. Le moment vectoriel. Le moment vectoriel d'une force par rapport à un point. Voilà. Alors, les moments ici, contrairement à ça, ces moments sont représentés d'une manière vectorielle. Ça, c'est un vecteur. Ça sera un vecteur. Vecteur moment. Alors, on aura les moments au point O dû à la force F. Cette force F est vecteur, mais ces moments sera aussi un vecteur. Je crois qu'on s'y comprend bien. Le moment en O sera un vecteur. Ceci sera égal à F vectoriel d'une. Voilà. Je crois que là, on s'y comprend très bien. F vectoriel d'une. Or, la distance. La distance, cette distance ici, c'est... En fait, je peux dire F comme vecteur, distance comme aussi vecteur. Or, cette distance est définie par deux points. La distance est définie par deux points. Cette distance qui est définie par deux points, mais c'est rare, rien d'autre que le point O qui est le centre de moment et le point d'application de la force. Le point d'application de la force F. Donc, comme vous pouvez venir ensemble avec moi ici, on peut revenir sur cette figure. Vous allez voir que la distance en question, c'est cette distance. La distance est composée par le point O' et O. Donc, ces deux points ici forment une distance. Du fait qu'on a deux points ici, ceci détermine aussi un vecteur. C'est aussi un vecteur. Donc, le vecteur là, le produit vectoriel de ces vecteurs, avec le vecteur force, va nous donner les moments vectoriels en O. Donc, c'est dans ces sens-là. Alors, nous pouvons prendre ceci, c'est la F vectorielle, O vectorielle. Donc, je crois que c'est ça, en fait, les sens de moment, les sens de moment en O vectorielle. Donc, je peux l'écrire comme ça, M O F égale, ceci peut être égal à O vectorielle force. Là, c'est notre moment vectoriel. C'est les moments vectoriels. Dans ces cas, le signe plus ou moins est donné par les calculs lui-même. Dans ces cas ici, les signes qu'on a mis le plus ou moins ici dépendra du calcul. Ici, dépendra du calcul qu'on aura à donner. Il y aura encore un exercice sur ça. Vous allez comprendre aussi comment est-ce que nous appliquons la formule pour trouver les moments vectoriels. On passe, nous avons aussi le point, le point là. Là, c'est le point d'abord, le point 3. Avant d'arriver sur un autre point, on veut faire un exemple d'application. Un exemple d'application. Voilà. Nous avons une force. Nous avons une force qui est appliquée quelque part ici. la force F. C'est un vecteur. Et nous avons aussi un point qui est quelque part là. C'est le point O, par exemple. La direction est là. Il passe sur la force. Supposons le point origin de la force est là. Et le point O se trouve là. Là, c'est le point 0. La direction de la force par rapport au point 0. Je fais un angle alpha. Donc, regardez. Je mets la direction parallèle à la direction de la force. Voilà. Cet angle est alpha. OK. On nous demande maintenant, là c'est le point 0, là c'est le point A. On nous demande de calculer le moment vectoriel de cette force par rapport au point O. Donc, c'est le cas qu'on a fait précédemment. C'est la même formule que nous avons utilisé. Alors, comment déterminer ça ? Donc, vous allez voir que, vous allez remarquer ensemble avec moi, que les moments au point O, c'est un vecteur dû à la force F, qui est aussi un vecteur, est égale à la distance, cette distance, la distance O A. C'est la distance O A. C'est une distance, une distance qui est aussi un vecteur vectoriel B comme force. C'est ça, en fait, le moment vectoriel de la force F par rapport au point O. Alors, si vous voulez faire aussi des polluants, c'est si vous donnez un vecteur. Un vecteur vectoriel, un vecteur, un vecteur, ceci vous donne un vecteur. Donc, le produit vectoriel, c'est un vecteur. Je répète bien, c'est un vecteur. Et le produit scalaire est un scalaire. Un scalaire n'est pas un vecteur. Donc, je crois, on aura les temps de voir ça en mathématiques pour essayer de différencier les deux. Les amis qui ont étudié la géométrie analytique ou l'analyse vectorielle, ils comprennent bien c'est que c'est dont je parle. Alors, vous voulez calculer les modules de ces vecteurs, les sacs, de ces moments. Vous voulez faire ceci. Moment F. Voilà. Ceci sera les modules de OA. Le facteur de module F. Ceci, multiplié par le sinus de l'angle. Le sinus de l'angle qui forme la direction de F et la direction de OA. Donc, il faut comprendre ça. Cet angle sera l'angle de OA qui est OA et F. En fait, l'angle de OA et F sera l'angle alpha. Alors, les deux directions. Cette direction ici est la direction de la force. Donc, la direction de la force, on peut la remettre de l'autre côté. La direction de la force est la direction du segment OA. Si nous partons dans les sens trigonométriques, nous aurons l'angle alpha. Donc, ceci sera l'angle alpha. Donc, ceci me donne les moments en question. Je peux dire l'intensité en fait de ces moments sera égale OA F multiplié par sinus alpha. Voilà. Je crois que vous avez très bien compris. connaissant les vecteurs OA, connaissant les vecteurs F, vous pouvez calculer ceci en multipliant par les sinus et l'angle formé par les deux directions. Et là, vous aurez le module du vecteur moment. Donc, là, je crois qu'on s'est très bien compris. Nous avons le troisième, le quatrième point, le point 3, 4, c'est le couple. On va voir ce que c'est un couple. C'est quoi un couple ? Je crois qu'on aura le temps d'utiliser des couples lorsque nous aurons à calculer peut-être les éléments des réductions, les efforts internes deux dans.